Nous arrivons au bout de cette mauvaise blague qu'est ce texte sur le pass vaccinal. J'ai fait la démonstration tout à l'heure que l'intention de ce texte n'était pas de lutter contre la pandémie du Covid-19, de faire un coup politicien en pleine campagne électorale en fonction des positions des uns et des autres, et que le fondement de ce texte, par ailleurs, nous montre qu'il n'est pas proportionné, nécessaire, au vu de l'épidémie, et surtout pas du variant Omicron, puisque le fait d'avoir le pass vaccinal ne permet pas de se prémunir de la contamination, confère le ministre Véran par ailleurs, mais ce n'est pas le seul, puisque je pense qu'en plus, nous avons été un certain nombre à être positifs suite à nos travaux de la semaine dernière, en nous réunissant dans l'hémicycle. Vous avez tous des anecdotes sans doute de collègues qui ont eu des tests positifs et qui n'ont pas pu revenir continuer notre débat. On en est quand même là, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est plus que cocasse, et encore une fois, que je qualifierais plutôt de mauvaise blague. Je poursuivrai l'argumentation en rappelant que l'objectif du pass sanitaire initial était de nous prémunir de la vague Delta, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'hospitalisation, et que si nous arrivions au moins à 80%, d'ailleurs au départ c'était 70% l'immunité collective, après on disait 80%, et si on arrivait à 90%, c'était bon, c'était réglé. Nous sommes à 90%, nous avons même dépassé les 90%, et la vague Delta continue, puisque c'est celle-là qui est la plus active en réalité dans les hospitalisations, continue de faire des ravages dans le pays, chez les non-vaccinés et chez les vaccinés. Donc, vos mauvaises recettes précédentes n'ont pas marché, elles ont produit des situations de tension et des situations d'exclusion, surtout dans le pays, et je pourrais longuement refaire la situation de ce qui se passe dans les Outre-mer, et des inepties qui vont avec, de l'incurie de votre politique depuis des années, mais particulièrement dans la crise du Covid, et là nous voyons que the show must go on, ça continue, voilà, vous voilà revenus en faisant des coups d'éclat pour un tweet qui n'est pas bien, parce que le président des Républicains, mais alors en même temps il y a l'urgence, il y a les réanimations qui sont pleines, mais en même temps le président nous explique dans son interview que non, 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 il n'y a absolument pas de tension à l'hôpital, nous ne trions pas, nous ne déprogrammons pas, d'ailleurs nous n'avons jamais trié, jamais, jamais a-t-il dit, jamais, jamais, mais c'est une mauvaise blague, pensez-moi, on va se réveiller, on va se réveiller, et le meilleur moyen de se réveiller est encore de supprimer cet article 1, ce texte qui n'est ni fait ni à faire, qui met de l'huile sur le feu, et qu'en plus vous gérez, vous gérez d'une manière, c'est même pas théâtrale, oui caricatural, merci, vous mettez les mots de la bouche, cher collègue, je devrais vous embaucher, caricatural, c'est le bon mot, vous avez raison. Je ne sais pas comment on peut dire, monsieur le rapporteur, j'espère qu'il n'y aura plus d'autres textes, jusqu'à présent vous êtes absolument tout le temps démentis, si on est au 12ème, c'est qu'à chaque fois vous aviez promis qu'il n'y en aurait pas d'autres, et que tout était bon, tout était calé, et que finalement il y en avait un suivant. Je vous ressortirai, c'est dommage qu'on ne puisse pas passer des vidéos, ça m'embête, parce que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble Jean Castex en 21 mai 2021, je crois que c'était sur TF1 en France 2, je ne sais plus, sur le journal télévisé, et qu'il disait, c'est probablement la dernière vague. Avec les mesures transitoires de sortie de l'état d'urgence, c'est bon, nous avons tous les outils clés en main afin de pouvoir gérer l'épidémie. Jamais, jamais vous n'êtes en capacité de dire, on s'est trompé, on a mal évalué la situation, c'est pourquoi nous proposons d'autres mesures. Jamais vous ne vous trompez, jamais. Non, vous vous adaptez systématiquement, systématiquement vous vous adaptez. Ah, c'est sûr que vous ne vous êtes jamais trompé, alors même qu'on vous disait que vous alliez vous tromper. On vous avait dit qu'il y aurait forcément une deuxième, une troisième vague, en tout cas très probablement. Vous avez dit, oh mais Mélenchon, oiseau de mauvaise augure, comment tu dis ? Médecin de la Havane. Médecin de la Havane, oui c'était ça, c'était au Sénat, médecin de la Havane. Non mais, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On voit bien que vous ne savez pas gérer cette épidémie, vous la gérez de manière politicienne. Politicienne, pas d'un point de vue sanitaire. Si vous l'aviez gérée d'un point de vue sanitaire et non dogmatique, vous auriez entendu les propositions qui étaient les autres, notamment, mais pas que, aujourd'hui elles sont défendues aussi par des collègues du Modem, notamment sur les purificateurs d'air. Oui, on va continuer de vous embêter matin, midi et soir avec les purificateurs d'air. Voilà. Et ce, à ultra-violet pour ceux que ça intéresse, ou à plasma froid, si vous préférez la nouvelle technologie validée par l'Inserm, pour pouvoir lutter contre le Covid, pour que vous n'ayez pas des filtres à changer tous les 4 matins, et que vous nous expliquez, et qu'on nous explique que les purificateurs d'air pourraient être dangereux. Ah non, on va encore une ici. Les purificateurs d'air sont dangereux. En tout cas, vous, vos mesures sont dangereuses et liberticides. Ça, c'est sûr. Pas les purificateurs d'air. Oui, il y a un amendement de suppression de ce texte qui n'a plus de sens, qui a été vidé de sa substance déjà par l'interview du président de la République la semaine dernière. Ça, c'est sûr et certain. Rappelez pour la... Allez, je ne sais pas, je ne compte même plus. 150e fois que la vaccination n'est pas en cause. Ce n'est pas le problème. Oui, il faut se vacciner. Oui, ça protège des formes graves. La question, c'est que vous avez mis en place le pass sanitaire, non pas pour protéger uniquement des formes graves, mais vous aviez promis, pronostiqué, vous étiez engagé sur le fait que ça limite la circulation du virus. Et vous vous en étiez engagé, même pas vis-à-vis d'Omicron. Vous vous y étiez engagé vis-à-vis du variant Delta. Du variant Delta, en nous expliquant que de la sorte, en novembre, c'était terminé. Plus de variant Delta. Les études, déjà à l'époque, nous expliquaient que la vaccination double dose à jour nous permettait de diminuer la contamination au mieux de 50%. La contamination, je ne vous parle pas des formes symptomatiques. Là, on arrivait à 75-80%. Et les formes graves, on était à plus de 96%. Et j'avais même dit, oui, mais attendez, si on ne se protège pas de la contamination en tant que telle, 96%, c'est bien, mais 4% de plusieurs millions, ça fait beaucoup pour nos services de réanimation. Et je vous avais dit, il ne faut donc pas lever les gestes barrières, notamment en intérieur, retirer les masques pour se dire, ah, c'est bon, vous avez le pass vaccinal ? Pardon, le pass sanitaire, regardez comment ma langue a déjà fourché. On finit par s'y habituer, finalement. C'est ça, le plus grand drame de ce genre de dispositifs et des effets cliqués. Et on pouvait dire, si vous avez le pass, vous pouvez serrer des mains, boire des coups, etc. Bon, là, c'est Jean Castex, que je pointais du doigt, Congrès des maires, c'était à force sympathique, visiblement. Moi, je n'étais pas invité, mais bon, je ne suis pas maire, vous me direz. Mais, et on a vu, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Que s'est-il passé derrière ? Contaminé, positif, encore un, encore un. Vous avez vous-même fait la démonstration de l'incurie de vos propres mesures. Regardez-vous. Regardez-vous. Et vous pourriez aboutir à la conclusion que vous allez dans le mur et que toutes vos solutions n'en sont pas. Je vous remercie, M. Bernalissis. M. le rapporteur, votre avis sur cet amendement ? Merci, Mme la Présidente. Ce sera le même avis que pour les suppressions défavorables. Je vous remercie, M. Bernalissis. Alors, on va reprendre l'argumentation. Le vaccin protège des formes graves et des formes symptomatiques. Il ne protège pas de la transmission et la protection, d'ailleurs pour les formes graves et pour les formes symptomatiques, n'est pas de 100 %, ce qui fait que si le virus circule beaucoup, 4 % de 1 million, ça fait déjà beaucoup de monde pour nos services hospitaliers et nos services de réanimation. Donc on viendrait, M. le rapporteur. L'objectif, c'est ça, au final, de ne pas surcharger l'hôpital. Et encore, je vous fais grâce des milliers de lits que vous avez supprimés et je ferai même grâce au ministre Véran, du gouvernement qui l'a soutenu sous la mandature précédente, qui a aussi fermé des lits, etc., etc. Bon, et qu'à un moment donné, les responsabilités, elles ne sont pas à chercher dans les oppositions qui proposent des alternatives non liberticides. Je parlais des purificateurs d'air, nous pourrons parler des capteurs de CO2, nous pourrions parler des masques FFP2, nous pourrions parler de la levée des brevets. La levée des brevets. La levée des brevets, M. le rapporteur. Ça vous importe ou... On s'en fiche autant qu'on se protège nous-mêmes et qu'on fasse 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doses parce que les variants continuent de circuler, parce qu'on est un fichu d'être solidaire à l'échelle mondiale et de traiter ça de manière rationnelle à l'échelle mondiale et de regarder ce que nous propose l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont des sujets fondamentaux. Et comme vous ne faites pas ça, comme vous ne faites pas ça, à la fin, ce qu'il vous reste, ce qu'il vous reste, c'est restreindre les libertés des gens et les fliquer, matin, midi et soir, avec votre passe vaccinale. Et même, on voit dans ce passe vaccinal, vous reconnaissez vous-même qu'il ne le protège pas plus que ça, puisque des fois, il faut le passe plus le test. Le passe plus le test. Alors qu'on sait que seul le test nous permet de savoir si on n'est pas porteur ou pas porteur du virus et donc pas contagieux et potentiellement malade. Ou alors, vous allez nous apprendre que les tests ne sont pas fiables, monsieur le rapporteur. Mais je vous attends de voir la démonstration si vous nous dites ça. Bien sûr, les tests sont fiables. Donc, vous voyez qu'une politique publique de tests serait bien meilleure qu'une politique publique uniquement centrée sur la vaccination. Et on peut reconnaître que les Françaises et les Français sont des gens responsables parce que sans qu'ils vous attendent, ils se sont massivement testés avant les fêtes, ce qui vous a permis de savoir où en était le variant Omicron. Sinon, vous ne l'auriez jamais su. Jamais su. Je vous remercie, monsieur. On va tenter une autre approche. Je suis sûr que la raison peut l'emporter. J'en suis convaincu. Peut-être pas dans cette salle, mais en tout cas dans le pays, j'en suis convaincu. L'objectif, vous nous dites, alors que nous sommes à 90%, 91% de personnes majeures qui doivent potentiellement être vaccinées, qui le sont. Vous dites, le problème, c'est ceux qui restent et qui ne sont pas vaccinés. C'est ça, le principal problème de l'attention hospitalière. Parce que du reste, finalement, les arguments ont été largement avancés. Vos théories ne tiennent pas debout. Et c'est la seule qui subsiste encore. La question qui est devant nous, c'est comment fait-on pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas vaccinés aujourd'hui, les 9% qui restent, si j'en crois les statistiques, le soient. Une étude de l'Inserm a été publiée pendant que nous discutions. D'ailleurs, mercredi, je crois, dernier ou jeudi, juste après qu'on ait fini l'examen en séance, en première lecture du pass vaccinal, qui disait que 40% des gens qui ne sont pas vaccinés le sont parce qu'ils sont éloignés du système de santé. Je crois que nous avons été un certain nombre sur tous les bancs, tous les bancs, à vous alerter là-dessus. Je me souviens de mon collègue François Ruffin, pénible, de votre point de vue, évidemment, à vous rabâcher sans cesse. Il faut faire de la stratégie d'aller vers. Il faut faire de la stratégie d'aller vers. D'ailleurs, on a déposé des amendements pour les stratégies d'aller vers irrecevables, l'article 45. Allez comprendre pourquoi. Allez comprendre pourquoi. Alors que c'est 40% du problème. Qu'on est, en ce moment, encore, encore, moins vaccinés chez les publics les plus âgés souffrant de comorbidités que chez les 18-24 ans qui, eux, ne vont pas aller en réanimation. En tout cas, une statistique très faible d'aller en réanimation. Et qui sont vaccinés, d'ailleurs, de toute façon. Je vous remercie, M. Bernalicis. Et vous n'apportez aucune réponse à cela. Et le pass vaccinal ne va pas régler cela. C'est marrant comment, là, maintenant, à l'issue des échanges avec le Sénat, on transforme une avancée en recul. Oui, oui, parce qu'au Sénat, je crois qu'ils étaient allés beaucoup plus loin que ce que nous avions proposé sur la question du pass vaccinal sur les mineurs et qu'ils avaient dit pas de pass vaccinal pour les mineurs, en toutes circonstances. Et là, on vient rétablir. Non, mais là, on vient rétablir, finalement, entre 16 et 18, par nous-mêmes. Et on vient dire c'est une avancée. Non, mais par rapport à la version du Sénat, pour ceux qui étaient opposés au pass vaccinal pour les mineurs, c'est donc un recul ce que nous allons proposer là et voter. Là, par rapport à la version du Sénat. Oui, c'est à nouveau un amendement de suppression, cette fois-ci, des alinéas 22 à 23. C'est un peu des conditions d'examen chaotiques, puisqu'il nous faut, là, rebondir depuis la séance pour revenir ici, pour regarder les alinéas en question. Mais bon, admettons que ce soit des conditions à peu près normales de travail, ce que je ne crois pas. Nous avons encore fait la démonstration en séance avec ma collègue Mathilde Panot de, je ne sais pas comment on pourrait dire, l'inefficacité, l'inocuité de vos dispositifs sanitaires, du pass sanitaire d'abord et du pass vaccinal ensuite que vous nous proposez là. On s'était quitté tout à l'heure en vous disant, mais bon sang, est-ce que vous croyez qu'avec le pass vaccinal, ceux qui sont éloignés des systèmes de soins vont tout de suite se dire « Ah bah zut, j'ai été éloigné des systèmes de soins, je vais m'en rapprocher immédiatement ». Non, puisqu'il y a déjà le pass sanitaire, ils sont déjà issus d'un certain nombre d'éléments de la vie courante et ne sont déjà pas vaccinés. Donc la stratégie d'aller vert devrait être la seule stratégie qu'on devrait mettre en oeuvre et celle-là ne se fait pas par la contrainte. Elle ne fonctionne même pas par la contrainte. Et vous passez tellement d'énergie sur la contrainte que vous en oubliez. L'essentiel, c'est d'aller chercher, d'aller proposer la vaccination à ceux qui en ont le plus besoin. On vous rappelle les chiffres quand même. Le taux de vaccination des plus de 75 ans et de ceux avec comorbidité qui est plus faible que la tranche d'âge 18-24 ans qui a objectivement moins besoin, même si c'est mieux si tout le monde se fait vacciner, mais moins besoin que les autres. Alors je ne désespère pas que vous puissiez retrouver la raison parce qu'en réalité avec le pass vaccinal les 60 autres pourcents quand on regarde l'étude de l'ITSERM des gens qui sont opposés à la vaccination au fait de se vacciner librement, ceux-là on est sûr qu'avec ce que vous faites ne le voudront jamais et ils se radicaliseront davantage. Ce qui vous font d'excellents boucs émissaires comme l'a rappelé l'interview du président de la République et qui en joue et vous en avez vous-même joué et surjoué et vous en avez encore rajouté aujourd'hui en mettant en scène un coup de tweet qui aurait changé la face d'une institution pour faire capoter la commission mixte paritaire où pourtant les sénateurs étaient plutôt sympas avec nous. Si ça protège vraiment pourquoi à ce moment-là ceux qui sont à jour de leur dose de vaccination de leur pass vaccinal doivent encore vous fournir un test négatif ? Est-ce peut-être parce que le vaccin ne protège pas n'a jamais protégé efficacement contre la contamination il l'a réduit c'est sûr il réduit la charge virale mais ce n'est pas une protection absolue on le sait déjà depuis la discussion sur le pass sanitaire en juillet dernier on le savait même déjà auparavant et donc à un moment donné à force de caricaturer vous-même la capacité de ce dispositif à caricaturer vous-même la capacité du vaccin vous finissez par nourrir les plus anti-vax des anti-vax et à ne pas rassurer ceux qui pourtant aujourd'hui pensent que la vaccination est utile. On finit par s'y perdre entre ce que rétablit le rapporteur qui est de la version que nous avions laissée à l'Assemblée nationale on se demande bien ce que vous aviez prévu de lâcher dans la CMP vous passez votre temps à rétablir le texte initial que nous avions laissé à l'Assemblée ça en dit long quand même de la volonté que vous aviez peut-être éventuellement de conclure de faire une CMP conclusive je n'y ai jamais cru et j'ai toujours cru par contre que vous étiez là dans un coup politicien pour faire durer les débats et pour faire en sorte que les républicains soient mis en cause dans l'incurie de votre gestion sanitaire et de votre préparation dans la gestion du calendrier pour arriver au 15 janvier. Alors là vous nous reproposez de faire en sorte que on puisse demander un examen dépistage de tests là où on ne peut pas faire respecter les gestes barrières j'essaie de traduire ce que vous remettez en place alors les endroits qui ne le permettent pas quels sont les endroits qui ne le permettent pas parce que j'essaie de comprendre parce que selon vous ce serait peut-être les bars et les restaurants où il faudrait les deux le 2G+, mais pas les clubs de danse parce que vous comprenez le club de danse c'est quand même important même si on n'a pas le droit de danser dans les bars bon j'essaye de comprendre parce que il faut bien pour appréhender votre dispositif qu'on ait tout à l'esprit c'est à dire tout y compris les mesures réglementaires que vous prenez les mesures très étranges que vous prenez sur le périmètre de l'école et de l'éducation nationale ça tout le monde l'aura remarqué et je pense qu'avec la manifestation la mobilisation d'ampleur d'aujourd'hui personne n'a pu passer à côté pas même Jean-Michel Blanquer on se demande d'ailleurs quel est le résultat de cette mobilisation et de recevoir les syndicats je crois qu'il n'est pas capable d'entendre qui que ce soit emmuré dans ces certitudes qui nous conduisent dans le mur et qui font que des gens mais des gens mais moi je le vois je l'ai vu en circonscription en rentrant ce week-end des gens qui sont qui sont hyper convaincus par la vaccination qui vont convaincre ceux que la vaccination c'est important qui pensent que les protocoles sanitaires il faut les appliquer et que c'est utile et indispensable et qu'eux-mêmes perdent espoir non pas dans les protocoles sanitaires mais dans ceux que propose ce gouvernement alors oui on ne fait pas grève on ne manifeste pas contre le virus je vous remercie monsieur Bernalissis monsieur le rapporteur je ne sais pas si c'est mieux que si c'était pire parce que qu'est-ce qui s'est passé vous n'avez peut-être pas bien entendu ce qu'a dit le même Philippe Bas comme vous dites de manière assez je ne sais pas condescendante ou en voulant faire un effet un effet un peu particulier oui c'est pour les sourds et bien allez-y rajoutez-en en plus non mais franchement donc qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure dans la commission dans la commission mixte paritaire il a dit qu'ils avaient eu cette réflexion au départ pour essayer de rendre constitutionnelle votre rédaction qui ne l'était franchement pas qui ne l'était franchement pas en disant qu'il fallait qu'on puisse donner toute pièce où il y a une photo un nom et un prénom parce que c'était ça le sujet qu'on n'allait pas commencer à demander une pièce d'identité ou un passeport en vigueur ou un permis de conduire et faire la liste etc ils ont peut-être un peu plus de bon sens que vous ici à l'Assemblée et puis finalement en réfléchissant eux-mêmes pour la séance qu'a dit Philippe Bas ils se sont rendu compte que non il y avait un problème de fond un problème de fond sur le contrôle d'identité sur la vérification d'identité ou sur le fait en tout cas d'aller regarder quelqu'un pour lui dire ah je ne suis pas sûr que ce soit vous avec le QR code votre nom, prénom, date de naissance et prouvez-moi que vous êtes vous voilà et que ça allait soit générer de l'attention soit générer des troubles soit générer le fait que des gens allaient éviter tel ou tel bar ou restaurant qui était plus scrupuleux que d'autres avec les effets qui vont avec et puis surtout ils ont dit ils ont dit tous tous les sénateurs pas que Philippe Bas il y avait aussi le collecteur du groupe socialiste au Sénat qui a fait qui a expliqué lui-même qu'il était inquiet d'une société de contrôle et des effets cliqués que nous pourrions engendrer c'est la CNIL d'ailleurs qui dans ses avis elle-même rappelait qu'il pouvait y avoir des phénomènes d'accoutumance à ce type de contrôle et qu'on pouvait le voir demain utilisé dans d'autres domaines rappelez-vous que pendant l'hémicycle d'ailleurs des collègues de droite avaient fait remarquer qu'ils trouvaient ça très étrange que sur le texte sécurité globale notamment en matière de lutte contre le terrorisme les policiers municipaux ne pouvaient pas opérer tel ou tel contrôle et que là on allait le faire en matière sanitaire vous voyez bien que l'effet cliquet se nourrit d'un texte à l'autre globalement et qu'à la fin ce qui passe à la trappe ce sont nos libertés fondamentales il y a quand même des différences tout à fait notoires entre une vérification d'identité concordance en tout cas pour un billet d'avion et un chèque ça a été dit par le collègue Savignan juste avant et je trouve que les arguments sont tout à fait spécieux du rapporteur Pont parce que il ne sont pas convaincants vous êtes censé nous présenter votre amendement numéro 12 par répondre à la discussion précédente qui est close puisque nous l'avons voté donc l'amendement 12 supprime les alinéas 26 à 33 merci madame la présidente si vous voulez défendre mon amendement à ma place faites le donc mais je crois que j'ai ce droit encore ici dans cette commission surtout vu les conditions dans lesquelles nous le faisons et oui je propose de supprimer les alinéas 26 à 33 c'est à dire la suite du texte et encore le texte qui revient du Sénat même pas le vôtre qui est moins pire que le vôtre que celui que vous aviez laissé bon donc pour nous il est important de rappeler tous ces arguments qui visent à dire que ce pass vaccinal quand on ne regarde bien à la fois bon c'est un coup politique ça a été dit ça ne permet pas de faire une stratégie d'aller vers et de résorber les 40% qui sont éloignés du système de santé et ça ne permet pas de convaincre les 68% restants qui sont opposés à la vaccination par principe en soi par conviction et qui c'est pas parce que vous allez leur tendre davantage le bras qui vont se faire se faire vacciner surtout ceux qui ont déjà été suspendus etc et d'ailleurs je tiens à signaler au passage qu'il y a une grave hypocrisie vous dites nous n'allons pas rendre obligatoire le pass vaccinal dans les entreprises et dans le secteur privé parce que parce que les syndicats sont pas encore prêts sont pas encore chauds mais en fait vous allez déjà le faire sur une bonne partie du secteur privé c'est à dire que là dans la logique précédente tous les établissements recevant du public qui doivent contrôler le pass sanitaire leurs salariés doivent être à jour du pass sanitaire mais ils pouvaient jusqu'à présent faire un test de dépistage de 72 heures ou 28 heures ça dépend des décrets et les semaines selon le gouvernement et là en fait en mettant en place le pass vaccinal et bah oui vous allez obliger un certain nombre de salariés du privé qui ne sont pas dans le secteur médico-social qui ne sont pas des soignants d'être obligés d'être vaccinés pour garder leur boulot voilà ce que vous allez faire et ça c'est insupportable et ça n'a rien à voir avec l'idée de la proportionnalité de la nécessité tout ce que le conseil constitutionnel vous avait indiqué dans sa décision il faut rappeler que ce n'est pas constitutionnel ce n'est pas juste pas constitutionnel de par la décision qui a été prise sur le pass sanitaire en tant que tel qui excluait des activités de loisirs les domaines politiques cultuels et les domaines syndicals ce n'est pas juste ça il y a eu aussi une autre décision du conseil constitutionnel qui rappelait que le pass sanitaire en tant que tel ne pouvait pas être demandé dans les réunions politiques parce que c'était un critère excluant et qu'on ne pouvait pas borner une liberté fondamentale comme celle-là de la sorte donc c'est deux éléments du conseil constitutionnel qui affirme cela et d'ailleurs je me souviens qu'en séance le collègue Larivé qui a défendu la mise en place de ce système repris là par le Sénat et repris par le rapporteur que lui-même a assumé de dire oui nous pouvons mettre en place un dialogue avec le conseil constitutionnel etc moi ce que je vous propose c'est de le supprimer parce que ça n'a pas de sens et que surtout ça vous évitera de vous prendre une énième censure du conseil constitutionnel et un énième camouflet sur vos comment on pourrait appeler ça vos turpitudes et vouloir gratter la constitution un petit peu à la fois donc je crois qu'il faut rester raisonnable là-dessus ceux qui organisent les réunions publiques et politiques sont des gens a priori un minimum responsables qu'il faut respecter les gestes barrières qui proposent c'est notre cas mais je sais que d'autres le font des masques FFP2 gratuitement peut-être que si l'Etat avait une politique proactive en la matière peut-être que les ARS pourraient fournir sur place à l'entrée des meetings pour ceux qui le veulent pour ceux qui le veulent des autothèses gratuitement une petite tonnelle des agents de l'Etat voilà et puis ça permettrait aussi de faire de la prévention d'inciter à la vaccination avec des soignants qui pourraient être là enfin on pourrait faire des choses intéressantes c'est pas ce que vous proposez et c'est pas ce qui n'est proposé par cet amendement encore une fois vous feriez-me d'aller vers d'inciter d'inviter à de mettre les moyens pour plutôt que d'imaginer des systèmes de filtres et de contraintes déjà je ne comprends pas ce qu'a dit le collègue ce qu'a dit le collègue Yann Boucard parce qu'il nous dit que c'était un des points qui bloquait la CMP je pensais que ce qui avait bloqué la CMP c'était un tweet d'un sénateur mais bon apparemment il y avait d'autres d'autres sujets ah oui le début de la CMP ah oui donc après voilà parce qu'il y allait avoir un accord et en fait à la fin c'est le tweet oui ok pardon parce qu'on essaie de comprendre il est tard à la fin ça finit par être du grand n'importe quoi et sur ces histoires de sanctions j'avais envie de vous dire c'est ce qu'ont dit les sénateurs tout à l'heure alors c'était un peu troublant parce que j'étais beaucoup d'accord avec eux sur le propos liminaire qui a été tenu c'est toujours un peu bizarre ça m'a rappelé la commission d'enquête Benalla et en fait quand il dit il y a une procédure judiciaire qui existe pour arriver au même résultat et j'aurais bon ok je vais le faire faites confiance au juge faites confiance au juge faites confiance à la justice vous nous répétez ça matin, midi et soir sur absolument tous les textes et là non ben non là non faites pas confiance au juge faites pas confiance à la justice de toute façon ils sont trop lents alors même qu'il y a eu 8% d'augmentation du budget 8% des moyens qui pleuvent de partout l'équipe autour du magistrat mais non mais non il faut des sanctions administratives rapides aux mains de l'exécutif des inspecteurs du travail que vous allez en fait exposer et à la fin comment ça finit quand il y en a un qui vous déplait parce qu'il aura appliqué ce que vous vouliez faire contre une entreprise je pense à Anthony Smith ce lanceur d'alerte à la fin c'est lui qui fait fusible pour vos propres turpitudes donc non nous ne voulons pas de ce genre de dispositif et puis si vous voulez à un moment donné qu'il n'y ait pas de sanctions à mettre pour ce genre de dispositif ne mettez pas le pass vous n'aurez pas besoin d'y mettre des sanctions pour les fraudeurs que vous créez vous-même je n'ai pas très bien compris ce que vous comptiez supprimer je crois que c'est l'ajout du Sénat qui conditionnait la date à un certain nombre d'autres critères mais de toute façon vous laissez la date du 31 juillet 2022 est-ce que vous êtes sûr qu'on en sera ou on en sera le 31 juillet 2022 parce qu'à chaque fois quand même à chaque fois vous n'avez pas à respecter aucune des dates et là c'est pas bon on est le 14 puisqu'on a déjà passé minuit le 15 c'est fichu quand est-ce que va s'appliquer le pass vaccinal donc faites attention moi je serai vous je prendrai 2-3 mois de marge en plus je mettrai genre je sais pas moi mettez mettez 25 septembre c'est mon anniversaire vous vous en souviendrez comme ça je vous remercie oui je vois que vous avez apporté une petite modification par rapport à la première lecture d'ailleurs nous avions dit le 29 décembre dernier dans cette même salle qu'il y avait un petit souci parce que vous prévoyez de transmettre les données au service de la préfecture sans même qu'il y ait des personnes habilitées enfin voilà au service de la préfecture en général alors vous avez mis aux personnes spécialement habilitées alors on sait pas habilitées à quoi à recevoir les données bon strictement nécessaire on sait pas lesquelles mais elles seront strictement nécessaires ça c'est sûr puisque c'est marqué dans le texte à la poursuite des finalités mentionnées au 6 du 2 du présent article bon c'est qui c'est quoi concrètement est-ce que monsieur le rapporteur vous savez à quoi va servir cette alinéa moi j'aimerais bien le savoir en fait ça va servir à quoi concrètement quel service de la préfecture quelles personnes vont faire quoi avec quelles données si vous êtes capable de répondre à cette question là franchement peut-être que des gens voteront votre amendement pas nous c'est sûr mais peut-être que ça pourra convaincre des gens mais je ne le crois pas ce que vous faites encore c'est encore un moyen de contrôle et de surveillance avec des données qui n'ont pas à être entre les mains de services préfectoraux si c'était pour des moyens des questions de santé ce serait à la limite au service de l'ARS ou au service des CPAM c'est pas ce que vous faites et en réalité c'est pour augmenter le niveau de surveillance et de contrôle policiers potentiellement sur le respect de mesures de confinement et d'isolement là où vous devriez mettre les moyens les moyens pour que les gens puissent volontairement d'eux-mêmes se confiner et se mettre à l'écart pour pas contaminer leurs proches leurs familles etc on vous l'a dit redit archi dit je sais même plus combien de fois c'est comme les purificateurs d'air mais on garde espoir parce que le 10 avril nous pourrons enfin 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 passer à autre chose c'est à dire une gestion de la pandémie dans la liberté c'est à dire 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 c'est à dire